bonjour à tous bienvenue enchanté alors qu'est ce que vous m'entendez bien bonjour alors oui vous m'entendez bien ok on va super parfait alors bah écoutez bonjour à tous ceux qui sont connectés sur live storm et puis bonjour aussi aux personnes qui sont connectées sur facebook puisque ce live est rediffusé en direct sur facebook alors moi c'est xavier donc je suis conseiller en investissement à l'état pour ceux qui connaissent pas encore l'état je reviendrai très rapidement après je vais vous présenter un peu notre enfance donc voilà aujourd'hui pendant bonjour bonjour à tout le monde bonjour alexandre bonjour jean-françois bonjour iriana bonjour émeric bonjour adrien aussi oui donc voilà aujourd'hui on va avoir un live meeting qui sera vraiment très orienté sur les thèmes de changement climatique donc sur les sens programmés puis aussi d'économie circulaire puisqu'on a la chance d'avoir gui avec nous qui qui est fondateur cofondateur et président de murphy voilà alors bonjour bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver bonjour gabriel bonjour xavier bonjour bruno à entrer bruno bonjour michel bonjour julien bonjour loïc et bonjour muriel alors du coup petite parenthèse très rapidement sur l'utilisation de l'outil lifestorm comme vous pouvez le voir là vous avez plusieurs onglets donc l'onglet chat à louis crousse me signale qu'il n'y a pas de vidéo est-ce que vous avez tous de la vidéo est ce que d'autres personnes ont la vidéo vidéo ok d'accord alors écoutez louis je crois que normalement vous avez vous avez vous pouvez activer et désactiver la webcam à partir de l'écran principal à ses revenus ok parfait super très bien alors oui du coup effectivement l'outil lifestorm comme vous pouvez le voir vous avez trois onglets donc là l'onglet chat sur lequel vous êtes déjà ben ça sert à échanger à interagir vous pouvez écrire vos commentaires vos remarques voilà ensuite l'onglet questions c'est là que vous allez poser directement vos questions auxquelles guy et moi on va répondre en direct en prochaine partie du meeting et puis ensuite le dernier onglet c'est l'onglet sondage sur cet onglet là c'est nous qui allons vous poser des questions donc voilà on y reviendra après alors du coup pour cela et meeting pour cela et meeting en fait donc oui je vais d'abord vous présentez l'état ah oui petite petite remarque aussi pour ceux qui sont connectés sur facebook vous pouvez interagir sur le live donc voilà les questions que vous allez poser sur le live les commentaires seront me seront communiqués donc n'hésitez surtout pas à interagir à nous poser des questions voilà l'idée c'est que ce soit vraiment qui est vraiment de l'interaction entre vous et nous qu'on puisse vraiment éclairer toutes les zones donc qu'il pourrait y avoir pour vous sur l'activité de leur fille de l'état et sur cette levée de fonds alors du coup pour commencer donc je vais vous présenter l'état pour ceux qui connaissent pas et puis ensuite on va passer dans le vif du sujet donc guy va présenter l'entreprise de leur fille et la levée de fonds et suite à la présentation suite à la présentation vous et bien vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles on va répondre directement alors l'état pour ceux qui connaissent pas en fait c'est une plateforme d'investissement participatif nous en fait on permet aux particuliers et aux professionnels d'investir directement dans des entreprises qui ont un impact positif du coup l'état c'est né en 2014 puis c'est né en fait d'un constat qui était assez simple c'est que d'un côté en fait on avait des entreprises sociales et environnementales qui avaient du mal à lever des fonds puisqu'en fait le système financier dit classique il avait tendance à favoriser des entreprises qui étaient dont le seul critère de performance c'était vraiment la rentabilité donc voilà des entreprises pérennes mais qui mettaient en valeur aussi par exemple de l'insertion de la réduction des déchets pouvait être mises de côté de l'autre côté en fait on avait des particuliers qui avaient un peu perdu le rapport à leur épargne qui savaient plus exactement ce que leur leurs différents livrets financés et quel était l'impact en fait du financement de leur épargne donc voilà nous en fait on a décidé de connecter ces deux demandes complémentaires de permettre à ces particuliers d'investir dans des entreprises qui ont du sens et dans des entreprises qui ont besoin de financement du coup en fait depuis depuis le début de l'état en 2014 on a collecté plus de 35 millions d'euros auprès de particuliers et de professionnels et ces 35 millions d'euros ils ont été collectés sur un peu plus d'une centaine de levées de fonds voilà donc en fait les entreprises qu'on vous propose c'est des entreprises qui vont répondre à un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour vous donner à peu près une idée des thématiques qu'on traite on traite du coup de par exemple de l'alimentation responsable avec une entreprise comme bioburger qui est une enseigne de restaurant 100% bio on fait de la mode durable aussi avec l'oum et 1083 on fait aussi des énergies renouvelables avec énerpact qui est en ligne en ce moment on fait aussi de l'économie circulaire évidemment puisqu'on a murphy actuellement collecte on fait aussi par exemple de l'immobilier durable avec solifac qui est la société d'investissement de la fondation ambitiaire et qui va lutter contre le mal logement voilà donc ça c'est ça c'est l'état vous pouvez avoir un aperçu un peu plus 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 vaste de notre activité si vous allez sur notre site alors on va pouvoir passer à la présentation de guy mais avant de passer à sa présentation j'aimerais vous poser une petite question pour introduire pour introduire son pitch alors première question et cette question vous pouvez y répondre à partir de l'onglet sondage première question du coup que représente selon vous que représente selon vous la production annuelle de gros électroménagers en équivalent co2 en france première et 7 millions de tonnes de co2 ce qui l'équivalent d'une ville comme clair en ferrand deuxième réponse 2,8 millions de tonnes de co2 et donc là c'est l'équivalent d'une ville comme l'île et troisième réponse 4,4 millions de tonnes de co2 ce qui est l'équivalent de la ville de nice voilà je vais vous laisser une trentaine de secondes pour pour répondre à ces questions vous pouvez répondre à partir de l'onglet sondage du coup le troisième onglet du live meeting de live storm alors j'ai 10 réponses à 2,8 millions à 11 réponses à 2,8 millions 13 réponses à 4,4 millions donc il y a plus de personnes 14 même maintenant alors je vais répondre à cette question donc soit 1,7 millions comme la ville de clermont ferrand soit 2,8 comme la ville de l'île soit 4,4 comme la ville de nice à ex aequo entre l'île et nice très intéressant bah écoutez je vais vous dévoiler la bonne réponse ah ça continue ah la ville de l'île a pris de l'avance donc non c'est bon bah écoutez je vais vous dévoiler la réponse alors c'est effectivement pas la ville de clermont ferrand donc il y avait qu'une seule réponse ceux qui pensaient que c'était clermont ferrand ce n'est pas non plus la ville de l'île mais c'est bel et bien la ville de nice donc 4,4 millions de tonnes de co2 c'est l'équivalent de la production annuelle de gros électroménagers en équivalent co2 en france à titre informatif donc pour vous donner une pour vous donner un outil de comparaison euh alors les émissions de co2 du transport aérien pour les vols internes donc à l'intérieur de la france c'est 4,5 millions de tonnes de co2 donc c'est quasiment l'équivalent de la production de gros électroménagers voilà euh alors deuxième question à laquelle vous pouvez aussi répondre à partir de l'onglet sondage le manque d'entretien des appareils électroménagers est responsable d'une panne sur quatre ou bien de deux pannes sur quatre voilà quelle quantité de pannes peut être évité à partir d'un entretien d'un simple entretien de votre appareil une sur quatre ou deux sur quatre bon bah là j'ai l'impression qu'il y a plutôt un consensus sur deux pannes sur quatre quatre personnes pensent que c'est une panne sur quatre et 24 pensent que c'est deux pannes sur quatre alors je vais laisser encore quelques dernières personnes y répondre alors effectivement on a on a six personnes qui pensent que c'est une panne sur quatre c'est malheureusement pas la bonne réponse effectivement c'est une panne sur deux donc la moitié des pannes pourrait être pourrait être évité avec un entretien un simple entretien rigoureux de vos appareils électroménagers voilà donc ça c'était pour la partie introduction maintenant je vais laisser la parole à guy président et cofondateur de murphy vous présentez sa vision de l'entreprise à naissance du projet murphy de lutte contre 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 l'obsolescence programmée salut dit tu vas bien très bien merci ouais super écoute je te laisse la parole c'est parti je quitte scène ouais bonjour à tous déjà je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui en quelques mots pour vous présenter un petit peu murphy et ce qu'on fait murphy c'est une entreprise de réparation de gros électroménagers donc on intervient sur les gros produits de la maison lave-linge sèche-linge la vaisselle tous les produits qui nécessitent d'avoir un technicien qui se déplace à domicile notre objectif c'est vraiment de réduire la quantité de déchets électroménagers qui sont produits chaque année et c'est pour ça qu'on a commencé par par les gros produits parce que ceux qui font le plus de déchets on s'est rendu compte pour qu'on ait un peu quelques chiffres en tête aujourd'hui il y a 28 millions de produits gros électroménagers qui tombent en panne en france sur ces 28 millions de produits il y en a 5 millions qui sont réparés et donc il y a 23 millions de produits qui sont jetés directement alors qu'il faut savoir que chez murphy on arrive à réparer un produit sur deux sans changer de pièce et en fait il y a deux critères qui font que les consommateurs considèrent que de faire appel à un réparateur plutôt que de remplacer son produit à neuf le premier c'est évidemment le prix il faut pas que ça dépasse 40% de la valeur du produit neuf pièce et main-d'oeuvre c'est le délai en général les consommateurs sont prêts à attendre une semaine entre le moment où ils nous appellent et au moment où le produit est réparé et ça ce sont des performances qu'on tient dans 80% des cas donc si je récapitule ça veut dire qu'on a une solution de réparation qui est intéressante dans 80% des cas mais qui n'est utilisée que par 20% des consommateurs et en fait la raison c'est que c'est tellement douloureux quand vous avez un technicien qui vient chez vous qui vous dit la pièce détachée elle coûte 300 euros elle est disponible dans trois semaines et donc vous allez payer mon déplacement ça va vous coûter 75 euros c'est tellement douloureux que là il y a un vrai phénomène de loi de murphy les consommateurs ont l'impression que la pertine elle tombe toujours du mauvais côté ils vont préférer s'orienter vers l'achat d'un produit neuf parce que c'est un achat beaucoup plus certain on sait qu'on va en avoir pour 6, 7, 8 ans sans avoir de problème et c'est un peu comme ça qu'on a construit qu'on a construit notre offre donc on a une offre chez murphy en trois temps la première on met à disposition un outil d'aide au diagnostic et des tutoriels gratuits qui permettent aux consommateurs de réparer tout seul les pannes les plus simples quand ça devient trop compliqué pour eux ils peuvent faire appel à un autre technicien qui sont des salariés de l'entreprise pour 75 euros ce qui comprend tous les déplacements et la main d'oeuvre jusqu'à la réparation de l'appareil ça veut dire que c'est le technicien il doit se déplacer deux trois fois et qui reste deux heures c'est 75 euros une seule fois à nous d'être performants et bon dans nos opérations le seul truc qui n'est pas compris dans les 75 euros c'est le prix des pièces détachées si jamais elles sont nécessaires donc là le le client en fait on va pouvoir faire un devis un devis pour la pièce détachée et donc faut savoir qu'on répare un produit sur deux sans changer de pièce et si jamais le devis coûte trop cher que les délais d'approvisionnement sont trop longs ou n'importe quoi dans ce cas on donne un bon d'achat de 75 euros aux consommateurs qui correspond 75 euros du forfait d'intervention pour qu'ils puissent acheter un produit reconditionné sur notre site e-commerce et ça ça nous permet en fait un petit peu de cadrer l'expérience du client c'est à dire que s'il vient sur notre site il fait son son worst case scénario en se disant je vais si j'ai un technicien qui intervient dans un ou deux jours et qui me dit que la pièce détachée est disponible dans trois semaines qu'est ce qui se passe et là il sait que il peut acheter un produit sur notre site e-commerce qui va être livré en deux jours et donc il a on a un peu cadré son expérience au maximum le deuxième effet que ça c'est que donc vous avez bien compris qu'on salarie l'ensemble de nos techniciens c'est assez important en termes de culture d'entreprise de qualité et de ce qu'on a envie de ce qu'on a envie de faire chez marfie et donc notre enjeu en fait c'est d'arriver à staffer au maximum tous nos techniciens sur notre réseau à l'échelle de la france parce qu'aujourd'hui on opère en île de france à lille on est présent à strasbourg à lyon à nice toulon marseille montpellier toulouse bordeaux nantes et bientôt raide et donc on couvre globalement toutes les grandes métropoles françaises et donc notre objectif c'est d'arriver à staffer tous nos techniciens à 100% sachant que on peut se retrouver avec beaucoup de demandes de réparation à paris un peu moins à lyon à toulouse c'est mitigé et donc en fait c'est très compliqué de gérer ça au quotidien donc on a des on est en train de construire un réseau de techniciens un réseau d'ateliers de reconditionnement sur dans toute la france pour que quand les techniciens ils n'ont pas de travail en fait ils puissent se rendre dans l'atelier où ils vont reconditionner des machines qui seront vendues ensuite dans une autre dans une autre région ou alors qu'ils seront vendus plus tard donc là dans le scénario qu'on voit sur le sur le slide en fait on se positionne dans un scénario par exemple au niveau de marseille on aurait de super recrutement de techniciens sachant imaginons quatre techniciens à marseille on a deux super profils qui arrivent en fait on va pouvoir les recruter en se disant ok on n'a pas de quoi les staffer aujourd'hui mais c'est pas grave parce qu'ils vont pouvoir aller dans l'atelier de marseille reconditionner des machines parce qu'on sait qu'en attendant à lyon on a moins de on a moins de on est on est sous staffer donc les machines de marseille seront vendues à l'avion évidemment le problème de la réparation c'est de se dire combien de temps ça dure c'est vraiment ok je suis prêt à investir 150 180 euros dans une réparation ce qui est assez cher combien de temps ça va dur et en fait on a fait une petite étude alors on a lancé murphy en août 2018 donc on a à peu près dix mois 18 mois d'historique donc on n'a pas beaucoup de on n'a pas plus d'historique que ça malheureusement donc on a fait une étude en envoyant un mail à tous nos tous nos clients pour leur demander si leurs produits étaient retombés en panne et en fait le constat c'est qu'on avait 78% des produits qu'on a réparés qui avait plus de 18 mois n'étaient pas retombés en panne en fait la réparation c'est quelque chose qui tient quand même assez longtemps et alors pour répondre à la question de charlotte c'est à fait ça veut juste dire remplir les tournées pour être capable de leur donner du travail parce qu'il est vachement compliqué quand on gère un réseau de techniciens salariés avec une promesse qui est une intervention en 24 48 heures c'est de se dire est ce que demain on a du boulot pour tout le monde dans un rayon géographique autour de chez eux et ça c'est quelque chose qu'on arrive à gérer grâce à notre réseau de d'ateliers de reconditionnement évidemment tout ça ça marche plutôt bien puisque aujourd'hui on a 1200 avis clients sur les différents réseaux transpilot sur google maps et facebook avec une note moyenne de 4,7 en 2019 on a eu un anps pour les techniques qui se connaissent en service client de 80 ce qui en fait est largement au dessus de du marché généralement des services clients et tout ça c'est parce que on arrive à avoir une expérience de la réparation dans laquelle quoi qu'il arrive le consommateur il a une issue positive il a une solution il paye toujours à la hauteur de la gravité de son problème et on a aussi des équipes qui sont très engagées et très performantes ce qui nous permet d'avoir des taux de qui ont été posés alors du coup est ce que murphy a prévu d'ouvrir une antenne en belgique tout à fait donc aujourd'hui la manière dont on gère nos opérations les gère à distance c'est à dire qu'on a de notre service client qui est à distance nos opérateurs qui vont gérer la logistique et c'est donc pour nous ouvrir une partie toutes les parties francophones c'est assez facile c'est à dire qu'ouvrir bruxelles c'est quasiment comme ouvrir toulouse même bruxelles c'est plus près de paris où est notre siège de sel que tous alors dans la rubrique diagnostic et tutoriel il n'y a pas de table de cuisson et de four parce que on n'a pas encore eu le temps de faire les tutoriels ça c'est quelque chose qui est en cours on va alimenter au fur et à mesure notamment là on est aussi en train de de créer de plus en plus de contenu sur sur internet pour répondre à ces problèmes alors juste une petite chose par rapport aux questions si vous êtes à l'aise avec avec ça sur scène et poser votre question directement live je peux vous inviter après si vous n'êtes pas forcément à l'aise à savoir qu'on est en direct sur facebook tout simplement refuser l'invitation sur scène on irait et je vous poserai la question et puis il répondra directement voilà alors du coup du coup je vois que la question de myriana a beaucoup de succès alors myriana je vais essayer de vous inviter sur scène donc voilà vous avez accepté et si vous acceptez vous pouvez poser votre question directement à dit alors je vois que myriana se prépare alors avant que myriana pose sa question je vais peut-être vous en dire un peu plus sur sur ce qui nous a séduit nous à l'état par rapport en tout cas la levée de la levée de fonds de gui il ya plusieurs choses qui nous ont qui nous ont vraiment intéressé donc premièrement c'est une équipe qui est vraiment complémentaire parmi les cofondateurs de de murphy chacun apporte une compétence vraiment spécifique en finance en logistique en stratégie en développement informatique et du coup en fait cette stale chimie entre cofondateurs et techniciens ça fait sacré une expertise métier qui est vraiment super importante en électroménager voilà ils ont ils ont convaincu nous l'état mais ils ont aussi convaincu des fonds d'investissement à impact et d'autres entrepreneurs à succès quelque chose d'autre qui nous a vraiment séduit pour aujourd'hui alors quelque chose d'autre qui nous a vraiment séduit par rapport à ma fille c'est la couverture nationale que murphy a pour l'instant c'est le seul acteur spécialisé en réparation d'électroménagers avec une présence nationale et cette présence elle se développe encore donc donc voilà ce que du bon pour le pour l'avenir du coup ça fait que murphy en fait murphy a un avantage concurrentiel qui est vraiment non négligeable par rapport à cette couverture nationale ensuite il ya un marché qui est absolument gigantesque chiffre d'affaires dégagé par murphy il est déjà très important alors que alors que l'entreprise murphy n'est pas encore elle ne s'est pas encore implanté vraiment sur tout 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 toutes les villes mais même si même si murphy est disponible sur les principales villes françaises sur les sur les sur les derniers mois il avait une croissance de chiffre d'affaires de 20 à 30% par mois en moyenne donc voilà c'est ça montre que le marché il est gigantesque et qu'il ya de la place pour un acteur comme murphy et puis pour finir comme il a dit un taux de satisfaction qui est vraiment très élevé de la part des clients on peut le voir sur trust pilot on peut le voir sur google on peut le voir sur facebook ça voisine ça avoisine vraiment quasiment les 100% pour tous les toutes les personnes qui ont mis un commentaire voilà je vous laisse la parole miriana je vous laisse poser votre question mais voilà ma question est toute simple parce que ce service a vraiment l'air génial et frappé au coin du bon sens et et abordable en plus et donc je me demande comment comment c'est possible je suis ravie que ce soit possible mais ça me rend curieuse comment rémunérer convenablement tout le monde en prenant 75 euros pour un déplacement pour peut-être deux déplacements oui tout à fait non mais c'est 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 une c'est une bonne question alors aujourd'hui en fait quand on compare un peu sur le sur le marché les différentes types de réparations donc on a des généralement des petits acteurs qui sont des indépendants qui ont des forfaits d'intervention un peu comme nous autour de 70 85 euros et on a en face de ça les grands distributeurs comme darty boulanger via salveria ou qui qui ont des forfaits d'intervention qui sont plutôt autour de 100 100 9 euros exactement et et donc en fait qu'est ce qui explique ces ces différences c'est c'est vraiment la la notre capacité à optimiser la production de nos techniciens en fait c'est ce que je j'expliquais un petit peu via notre nos ateliers de reconditionnement ce qui est ce qui est hyper dur c'est d'être capable de remplir les agendas des techniciens tous les jours avec des interventions qui ont un délai de 24 48 heures en gros on n'est pas capable de dire est-ce que la semaine prochaine on aura suffisamment de clients pour remplir nos agendas parce que il y avait il y avait en fait notre notre capacité de réparation si je vous prends un exemple très concret elle varie d'un mois à l'autre sans que sans qu'il y ait de corrélation avec la demande par exemple le mois de mai 2000 2020 c'est un mois qui fait 18 jours ouvrés et le mois de mars c'était un mois qui faisait 22 jours ouvrés donc entre ma entre le mois de mai et le mois de mars on a 20% de capacité de réparation en moins pour autant il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de produits qui tombent en panne en mai en mai qu'en mars et donc le dimensionnement de notre réseau de techniciens qui sont des salariés donc avec une capacité de réparation qui est qui est définie faire en sorte que ça match avec la demande c'est très très dur et c'est pour ça qu'on utilise l'activité de reconditionnement comme un espace de stockage en gros du travail ce qui nous permet de dormir tranquille parce qu'on sait que demain tout le monde a du boulot parce qu'au pire ils pourront aller à l'atelier reconditionner des machines et c'est ce qui nous permet d'avoir une productivité en fait de nos techniciens qui est qui est meilleur que que des distributeurs par exemple ou d'autres réseaux qui auraient une activité uniquement orientée réparation à domicile ok merci mais notre enjeu c'est vraiment de comme je vous disais c'est de développer une activité de réparation hors garantie donc de faire de la réparation une alternative sérieuse à la vente d'un produit neuf et donc toute notre toute notre énergie on va dire en interne elle est orientée vers la réduction des coûts d'intervention par exemple chez Murphy vous pouvez prendre rendez vous en ligne en mettant votre adresse vous accédez directement l'agenda du technicien qui intervient près de chez vous vous pouvez sélectionner un créneau de horaire de deux heures qui est respecté dans 95% des cas et ça en fait c'est pas possible aujourd'hui chez les grands distributeurs par exemple et il faut savoir qu'à chaque fois que vous appelez au téléphone un SAV pour prendre rendez vous au téléphone mais ça coûte le service après vente 5 euros 5 euros en moyenne et nous ça c'est des coûts qu'on évite on automatise toutes les tâches à très faible valeur ajoutée pour pour le service c'est à dire l'organisation des tournées la prise de rendez vous la gestion des dispatches de pièces détachées qui sont tout un tas de tâches qui n'ont pas énormément de valeur dans la réparation et on laisse l'essentiel qui est le temps de technicien quand il va venir chez vous pour vous expliquer ce que c'est que la PAM quelle est l'origine du problème et comment faire pour éviter que votre produit retourne en PAM oui oui merci 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 beaucoup alors on peut passer à la question suivante j'ai vu que la question de sami gironimos avait pas mal de succès je vais essayer de de l'inviter sur scène on va voir si s'il accepte on laisse une question par rapport à l'activité de reconditionner alors sami se prépare il va bientôt arriver ça marche bonjour sami allez salut salut merci d'être ici donc ma question est relativement simple en fait d'où proviennent les appareils reconditionnés que les techniciens vont réparer est ce que quand il ya une diagnostic exemple des techniciens que l'appareil ne peut pas être réparé ou alors le client ne veut pas attendre par exemple l'arrivage des pièces détachées est ce que vous proposez à ce client de récupérer son appareil pour ensuite le réparer tranquillement dans vos ateliers et entre temps ce client il achète un appareil reconditionné de vos de votre plateforme web oui alors du coup effectivement à chaque fois qu'on va vendre un produit à chaque fois qu'on va vendre un produit reconditionné dans quasiment donc en fait dans 80% des cas on récupère l'ancien l'ancien produit soit c'est un produit qui n'est pas intéressant à réparer parce que les pièces détachées coûte trop cher et en fait à ce moment là avec deux produits qui sont pas intéressants à réparer on en paie un par exemple si on a un exemple on a deux lave-linge on a une carte électronique qui est endommagée un moteur la carte électronique et le moteur c'est deux pièces qui coûte cher en fait avec ces deux produits là on va pouvoir en faire c'est possible on a aussi des clients qui n'ont pas le temps d'attendre sur une famille qui a quatre enfants un lave-linge en panne c'est impossible d'attendre trois semaines par contre nous quand on va le récupérer en atelier on va le pouvoir attendre et mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'activité de reconditionnement elle a du sens aujourd'hui parce que étant donné ce que j'expliquais tout à l'heure qu'il y a 80% des consommateurs qui ne font pas appel à un réparateur avant de remplacer leurs produits en fait sur l'ensemble des produits qui sont jetés il y en a une grande partie qui pourrait être réparé à bas coût et qui en fait n'est pas encore à une durée de vie qui est encore qui peut être encore très long et c'est là où on a le gisement le plus important de machines à remettre en circulation pour pour avoir une seconde vie et donc on travaille on a deux grands acteurs avec lesquels on travaille d'un côté des éco-organismes donc en fait quand vous achetez un produit neuf vous payez une éco participation qui sert à financer des éco-organismes en charge de la collecte des déchets électroménagers aujourd'hui ces éco-organismes donne le principal leader en france et il s'appelle écosystème écosystème donne 3% des machines qui collectent à envie qui est une entreprise de réinsertion sociale donc qui a une activité très très orientée sur l'humain pour faire en sorte que les dd et toutes les gens qui en ont besoin à être réinsérés dans la société mais sur ces 3% de machines qui récupèrent les on reconditionne 0 75% et il faut à peu près entre 80 et 90 millions d'euros de chiffres d'affaires donc en gros on est sur il reste 97% des produits qui sont envoyés directement au recyclage nous c'est un peu à ces trucs là qu'on s'intéresse avec l'écosystème pour mettre en place un système à la fois logistique pour que quand vous achetez un produit neuf le distributeur et récupère l'ancien il nous le il nous le donne nous on y a des pièces détachées à récupérer avant d'être renvoyé au recyclage et donc là on est en train de travailler avec le système et on devrait devenir la la première la première entreprise industrielle donc avec des moyens industriels à accéder à ce gisement de machines pour démocratiser en fait la manière dont dans ces appareils vont passer par la case réemploi avant d'aller au recyclage donc ça c'est notre premier notre premier pilier sur lequel sur lequel on travaille bien alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la loi économie circulaire qui a été qui est passée au journal officiel en février il ya inscrit que les éco-organismes vont avoir des objectifs de taux de réemploi dans leur nouveau cahier des charges qui qui commence en janvier 2021 et qui va durer qui va durer six ans et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui vous avez des objectifs de taux de collecte et de recyclage mais pas d'objectifs de taux de réemploi ça ça va vraiment booster booster l'activité de reconditionner après le deuxième élément c'est qu'on travaille directement avec des distributeurs des pardon des livreurs dont le métier c'est de vous apporter des produits des produits des produits neufs ou reconditionner derrière et en fait à chaque fois ils récupèrent les produits et nous les emmènent directement pour qu'on puisse pour qu'on puisse les reconditionner et il faut voir que c'est un métier le reconditionnement de gros électroménager c'est un métier qui par définition va être très local parce que on envisage pas comme ça peut être le cas sur le sur le dans le monde de smartphones par exemple d'avoir des usines qui sont à dix mille kilomètres c'est pas grave de toute façon puisque dans un avion on peut mettre je sais pas combien de milliers voire de millions de smartphones là le produit il faut qu'il soit récupéré près de chez vous reconditionner près de chez vous dans un atelier est livré près de chez vous parce que un lave-linge ça pèse entre 60 et 80 kg et que c'est difficile à transporter et donc c'est pour ça qu'on a on est aussi en train de développer notre réseau de d'ateliers de reconditionnement pour être au plus proche des sources d'approvisionnement et au plus proche de nos clients pour la livraison si j'ai totalement répondu à la question si mais du coup enfin je sais pas si c'est permis de poser des questions qui suivent donc je vais peut-être laisser la parole si ça a un lien pourquoi pas ok oui ça c'est un lien donc si si en quelque sorte du coup moi ce que je comprends c'est que vous ne récupérez que les appareils ou les pièces détachées que vous savez qui vous intéresse et donc vous n'avez pas finalement des appareils à remettre vous même recyclage ce qui vous coûtera de l'argent et deux mais également l'autre question c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop développer son réseau de d'ateliers donc finalement d'avoir beaucoup de coûts en termes de location d'espace qui risque finalement de vous de vous pénaliser si vous n'arrivez pas à remplir ces espaces de machines ouais ouais excellente question il faut juste avoir les bons ordres de grandeur en tête en fait un technicien un technicien murphy quand il intervient sur la route il est capable de générer à peu près dix mille euros de chiffre d'affaires par mois à lui tout seul et donc le fait d'avoir des ateliers partout ça nous permet comme j'expliquais tout à l'heure d'optimiser leur production et si à l'échelle nationale par exemple on optimise de 15% la production ça veut dire 1500 euros par par technicien à l'échelle du réseau donc ça fait quand même beaucoup d'argent et juste pour qu'on ait des ordres de grandeur un atelier de de 600 mètres carrés en banlieue de l'île ça coûte ça coûte 2500 3000 euros par mois donc en fait c'est beaucoup donc à partir du moment où on a on a deux techniciens à l'île ça a du sens d'avoir un atelier pour nous permettre d'optimiser sa production à partir du moment où on a cinq six techniciens voire dix bah c'est indispensable en fait c'est vraiment ce qui fait notre notre rentabilité donc effectivement on rajoute en fait le paradoxe c'est qu'on rajoute des coûts fixes pour mieux gérer nos la productivité de notre réseau et mais en fait c'est négligeable par rapport à nos à tout le reste quoi en fait ce qui coûte cher dans le reconditionnement c'est pas le c'est pas le loyer des ateliers ok assis super si sami assis sami alors alors dit tout à l'heure tu as parlé du du réseau envie on a justement une question par rapport à envie de de la part de samia c'est une question super intéressante moi même on l'a beaucoup posé et c'est vrai qu'il ya beaucoup de synergies entre dans l'écosystème en tout cas de réparation électroménager du coup je vais essayer d'inviter samia pour qu'elle puisse poser directement sa question samia vous n'êtes pas obligé d'accepter mais mais voilà c'est si vous n'êtes pas prête ou si vous souhaitez pas monter sur scène je poserai la question maintenant à guy alors je crois que samia se prépare oui bonjour bonjour samia oui donc la question que je me posais c'est c'est comment vous positionner en fait par rapport à ce qui existe déjà dans les réseaux d'insertion concernant reconditionnement et notamment le réseau envie savoir si vous envisagez de travailler avec ces réseaux ou si ou si votre positionnement est complètement différent enfin voilà oui c'est une excellente question notre nous notre notre ambition c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de ne jamais nuire au réseau et d'ailleurs si jamais d'une quelconque manière on peut leur nuire parce que je sais pas ce qui pourrait passer mais on pourrait par exemple accéder au même gisement de machines ou ce genre de choses en tout cas on réparera nos torses ça c'est sûr mais mais on se voit vraiment comme quelque chose de complémentaire en fait ce que je disais tout à l'heure c'est aujourd'hui en vie il récupère 3% des déchets électroménagers ils ont ils ont revendé 0 75% donc bon c'est peut-être une simplicité mais ça veut dire qu'en gros leur part de marché sur l'ensemble du monde de l'électroménager il est inférieur à 0 75% quoi donc en fait c'est tout petit dans le dans le monde du gros électroménager donc ils ont une réponse qui n'est que très partielle leur leur enjeu c'est de faire de la réinsertion et l'électroménager c'est un prétexte donc nous on veut vraiment pousser aujourd'hui pour qu'on ait des ordres de grandeur le marché du reconditionné dans le monde du smartphone ça fait entre 10 et 15% du du volume de smartphone vendu dans le gros électroménager on est à quelques pourcents on a encore une marge de progression à faire pour aller chercher pour aller chercher l'ensemble de ces produits là et en fait il ya plusieurs on a plusieurs manières de travailler avec envie soit en fait l'objectif d'en vie donc c'est de faire de la réinsertion et c'est trouver des sorties positives au parcours de réinsertion nous on recrute massivement des techniciens puisque là on a prévu de sur les 12 prochains mois de recruter une centaine de centaines de techniciens donc on en recrute beaucoup partout l'autre manière de faire c'est qu'ils ont aussi des parcours de réinsertion qui sont dans d'autres entreprises c'est à dire qu'en fait les personnes en réinsertion travailleraient chez nous et elle serait suivie par envie sur toutes les problématiques sociales et psychologiques ce qui est assez important parce que en fait c'est un vrai métier de suivre des gens en réinsertion c'est un métier prétend de faire aujourd'hui on n'est pas du tout structuré pour ça donc on va plutôt travailler avec envie si on est amené à accueillir des personnes en réinsertion chez nous et et après nous on partage toutes nos expériences nos outils informatiques qu'on développe en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui il est communément admis par l'ensemble des consommateurs que c'est plus intéressant d'acheter un produit qui a été fabriqué en asie transporté dans des portes conteneurs stocké dans un entrepôt continental stocké dans un entrepôt régional il ya deux personnes qui viennent le chercher qui délivrent chez vous qui vous l'installent qui récupère l'ancien lui donne un éco organisme qui va l'envoyer au recyclage donc en fait tout ce parcours là plus intéressant que de faire venir un technicien qui habite à diminuer de chez vous et la raison c'est tout simplement que les principaux acteurs de l'électroménager ce sont des boîtes qui sont construites dans les années 70 où l'enjeu c'était d'équiper les ménages ils ont investi massivement dans des systèmes logistiques disant à optimiser la distribution de produits neufs et c'est quelque chose qui marche vachement bien et le sav c'est juste rien du tout quoi pas un copain qui a été investi là dedans aujourd'hui chez les principaux distributeurs pouvez acheter un produit gros électroménager qui vous est livré sur un créneau horaire de deux heures en moins de 24 heures et vous pouvez pas le faire avec un technicien en fait la raison c'est qu'il ya un peu d'ingénierie derrière et de développement d'outils informatiques pour faire en sorte que ça marche et pour ça il faut des moyens industriels assez importants donc c'est un peu ce qu'on fait chez murphy et c'est pour ça qu'on lève des fonds aussi pour investir dans des moyens logistiques et des outils informatiques hyper performants et donc la manière de travailler aussi avec onvis serait de mettre à disposition tout ce qu'on développe pour justement leur permettre de bien faire leur leur travail de réinsertion qui est hyper important en fait ok très bien merci merci samia du coup du coup vous êtes en fait deux structures du même secteur mais vraiment complémentaires oui je pense qu'il ya une approche qui est un qui est très orienté réinsertion et pour laquelle l'électroménager est un prétexte ça c'est parce qu'en vie il s'en cache pas quoi et une approche pour la note qui est beaucoup plus beaucoup plus orienté sur l'environnement et et la réduction de déchets et la transformation si des modes de consommation des des gens aujourd'hui alors du coup on a une autre question va passer une question de alice alors je vois si je peux inviter alice vidal sur scène ah je crois qu'elle a accepté super alice à c'est bon j'ai pas la caméra par contre une question c'est est ce que vous récupérez les électroménagers usagés dont on souhaite débarrasser si on n'a pas de volonté de les réparer soit parce qu'on en a déjà acheté un neuf ou parce qu'on déménage plutôt qu'on les jette enfin par exemple j'ai un lave vaisselle qui fonctionne encore à peu près qui est un peu et qui est vieux que je souhaite jeter mais je préférerais si c'est possible qui servent à un appareil reconditionné plutôt qu'il soit un totalement jeté parce qu'il est quand même à peu près fonctionnel je souhaite pas forcément le remplacer il réparer et du coup je ne sais pas si c'est un service également de venir récupérer les oui donc effectivement on est en train de mettre on est en train de mettre en place chez murphy donc on travaille en fait ce qu'on essaie de faire c'est faire des choses à grande échelle pour résoudre les problèmes à grande échelle et notamment aujourd'hui en général vous les solutions que vous avez c'est de faire appel au vous débarrasser d'un produit gros électroménager c'est de faire appel aux encombrants de votre commune et donc là ce qu'on est en train de mettre en place un travail avec les collectivités pour justement que quand il s'agit d'aller chercher des produits gros électroménagers dont des gens pourraient se débarrasser parce que il déménage il y a plein de raisons qui font que les gens pourront se débarrasser de leurs gros électroménagers qu'on puisse nous nous aller les récupérer pour pour les collectivités en fait ce qui est assez étonnant c'est qu'aujourd'hui dans le monde du gros électroménager les gens qui récupèrent les déchets qui aujourd'hui considérés comme un déchet ce qui nous est plutôt que la matière première de reconditionnement mais en fait ça passe par ça passe par les distributeurs et c'est pas comme ça dans toutes les industries vous n'allez pas quand vous allez acheter des fringues vous ramenez pas vos anciens fringues et donc le but pour nous c'est de travailler avec les collectivités pour mettre en place des réseaux de récupération de gros électroménagers qui ne passent pas par les distributeurs et qui vont directement par la case la case réemploi donc on est en train de préparer une petite plateforme de prise en charge des des consommateurs avec la possibilité de prendre rendez vous avec des livreurs qui viendraient sur un créneau horaire de deux heures récupérer le produit chez vous ça correspond un peu à ce qu'on fait sur la réparation mais on veut faire aussi la réparation de de reconditionner effectivement d'accord parce qu'il est encore en place d'accord merci merci investisseurs puisque voilà ils s'engagent ils s'engagent dans la vision mais aussi dans l'activité financière de murphy et l'activité économique et comment comment est-ce que du coup aujourd'hui le co vide est géré par murphy quel est l'impact en fait de la crise sanitaire et puis du confinement aussi sur l'activité ouais du coup nous assez tôt en fait au début de la crise la crise 19 on a interrompu l'ensemble de nos activités il ya plusieurs raisons mais la principale c'est que nos techniciens y rencontrent en moyenne 40 clients par semaine et ils vont directement chez eux un peu dans leur intimité donc salle de bain cuisine c'était assez difficile de mettre en place les gestes aux barrières notamment de distanciation d'autant que à ce moment là les consommateurs n'avaient pas forcément conscience de la gravité de ce que c'était que coronavirus on se disait encore chose juste une grosse grippe il n'y a pas de souci et donc en fait on a essayé de mettre en place des protocoles d'intervention qui n'ont pas été pas été respectés donc c'est pour ça qu'on a préféré interrompre notre notre activité donc le temps de nous équiper là aujourd'hui en masques gel hydro alcoolique lingette tous les équipements qui vont nous permettre de reprendre avec des consommateurs qui je pense ont bien conscience que là faut respecter les protocoles d'intervention et donc on a prévu une reprise à partir du 11 mai on s'attend à une reprise très assez violente parce que on a on a beaucoup de on a beaucoup de clients qui nous sollicitent donc en ce moment pour de la prise en charge à distance on essaie de les aider à distance à réparer mais en tout cas on s'attend à ce que il y ait une accumulation en fait des produits en panne chez les consommateurs et qu'il faille intervenir intervenir à partir du 11 mai nous on pense que c'est plutôt à long terme il va y avoir un vrai impact sur la transformation de la manière de consommer aujourd'hui on voit bien que acheter des produits qui ont été fabriqués en asie être dépendants d'autres pays de pays qui sont sur d'autres continents c'est compliqué et puis les consommateurs une vraie prise de conscience écologique sur ces sujets là et encore qui a été accéléré par la crise Covid 19 donc on pense avoir un impact très positif sur notre notre activité maintenant on est en train de faire le nécessaire justement pour pouvoir reprendre en toute sécurité à partir du 11 mai et globalement dans notre plan de développement donc en 2000 en 2019 on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires on était en track pour faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2000 en 2020 on pense faire plutôt 3,5 millions finalement et en fait on a juste on pense que ça va juste décaler globalement de trois mois notre plan de développement et qu'à partir de 2021 2021 on va rattraper ce retard là parce qu'on voit qu'on a plus de sollicitations des techniciens qui sont très engagés et finalement on a fait le choix au démarrage il y a presque deux ans maintenant de salariés de nos techniciens il faut voir qu'il y a deux ans quand on disait une start-up qui salarie ses techniciens même aujourd'hui encore un petit peu on était des aliens les gens disaient mais vous êtes des malades les investisseurs pourquoi vous faites ça alors que vous pourriez vous pourriez ubériser ce marché là nous on l'a fait aussi par conviction parce qu'on sait que c'est une manière de construire des organisations qui sont fortes qui capitalisent sur la compétence métier qui vont nous permettre d'avoir une de miser vraiment sur l'humain et là la crise actuelle elle nous montre qu'on a raison le premier effet positif c'est que on sent de la part de nos techniciens un investissement énorme dans l'entreprise en fait pendant tout ce temps là on en a profité pour les former à distance à la réparation de frigos aujourd'hui on n'intervient pas sur les frigos on a formé tout notre réseau sur les frigos donc à la reprise on va le faire avec énormément d'engagement de la part des gens qui vont en fait qui se rendent compte qu'on a une organisation saine avec des relations saines entre employeurs et employés enfin c'est hyper ça marche vraiment très très bien et l'autre élément aussi c'est que finalement l'état il a décidé de soutenir l'emploi et soutenir l'emploi ça veut dire de mettre en place des systèmes d'activité partielle donc ça veut dire que nos techniciens ils sont rémunérés pendant la crise donc en fait on a une organisation qui tient parce qu'on a des gens qui sont rémunérés si on avait un modèle de freelance ils n'auraient pas gagné d'argent et ça aurait été vraiment compliqué pour nous de les maintenir parce que sinon ils auraient cherché un autre job en fait atteindre son plan donc là on va pouvoir reprendre avec notre réseau et l'autre élément c'est que les critères pour accéder à des prêts garantis étage je pense que vous en avez entendu parler pour les entreprises innovantes sont indexées sur la masse salariale donc ça veut dire que l'état a décidé d'aider enfin de garantir des prêts à hauteur de deux fois la masse salariale 2019 étant donné que nous on salarie tous nos techniciens notre masse salariale elle est très importante et donc on va accéder à des aides de la part de l'état qui vont être tout aussi importante et ça montre qu'on a une organisation stable qui peut se prendre une crise Covid-19 sans être déstabilisée et on interrompt juste notre activité les techniciens sont payés les finances de l'entreprise sont protégées et on va repartir de plus belle quand l'activité redémarra alors là on va passer sur des questions un peu plus axées sur la levée de fonds du coup je vais inviter Antoine à monter sur scène alors en attendant qu'il se prépare ah invitation non disponible bon bah écoutez je vais poser la question à Anne mais du coup avant de poser la question petit rappel sur cette levée de fonds elle est à la fois en cours sur la plateforme française de l'état mais aussi sur la plateforme belge donc voilà sur la plateforme française cette levée de fonds va clôturer à la fin du mois le 30 avril donc il nous reste un peu plus d'une semaine pour investir pour rappel les conditions c'est une obligation à 5% rémunérée à 5% sur 3 ans voilà avec un remboursement in fine alors c'est les mêmes conditions pour la plateforme belge à savoir que sur la plateforme belge la levée de fonds n'est pas encore commencé c'est encore en pré-collect donc vous pouvez déjà manifester de l'intérêt pour cette levée de fonds mettre une intention d'investissement faire une demande de dossier mais vous ne pouvez pas encore investir ça va bientôt arriver alors la question c'était à quoi va servir la levée de fonds tout à l'heure tu as parlé des ateliers que tu allais mettre en place on a aussi parlé d'une implantation de Murphy en Belgique est-ce que cette implantation va se limiter à la Belgique est-ce qu'il y a une idée d'internationalisation un peu plus large tu as aussi parlé des services de Murphy est-ce qu'il y a une diversification des services de Murphy qui est planifiée peut-être la réparation d'appareils plus professionnels ou autre voilà je te laisse répondre à cette question oui alors cette levée de fonds donc tu fais bien de le noter qui est disponible en France et en Belgique alors la partie, le financement belge va nous servir à lancer la Belgique dès cet été en fait dès que la crise sera passée et que les activités auront repris on va ouvrir la Belgique on a déjà recruté des techniciens sur place qui sont vachement bien et qui vont nous permettre d'ouvrir le pays et la partie française va nous permettre à continuer, à poursuivre le déploiement de nos ateliers régionaux parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un atelier on a besoin d'un petit peu de financement pour payer juste rien que par exemple la caution parce que c'est de l'argent immobilisé mais on a aussi des travaux à faire pour construire les postes de travail des techniciens les espaces de stockage et donc cette partie, en tout cas le financement de l'ITA va nous permettre de déployer nos ateliers régionaux après sur nos ambitions de développement donc aujourd'hui on est présent dans une dizaine de métropoles en France quand on est présent dans une métropole c'est qu'on couvre en gros la ville et sa banlieue global on peut aller assez loin c'est à dire qu'en Ile-de-France il y a des gens qui sont en Ile-de-France on va jusqu'à Versailles, Sergis on va assez loin en banlieue on couvre 90% des ménages qui habitent en Ile-de-France et donc là, aujourd'hui on couvre 50% des ménages français notre objectif c'est de couvrir 80% des ménages français à horizon mi-2021 et pour ça, globalement dans chaque métropole aujourd'hui on a deux techniciens en Ile-de-France on en a une vingtaine donc le but ça va être de passer toutes les métropoles de deux à une dizaine et c'est du recrutement local alors ça paraît être assez rapide parce que ça ferait être passé notre réseau de techniciens qui aujourd'hui est à 35 techniciens on va le faire passer à 150 d'ici fin 2021 et c'est en passant toutes les régions de deux à dix et donc on a besoin de financement et ça ça passe par d'autres pour financer l'arrivée des nouveaux techniciens parce qu'ils ont du coup voiture de fonction, outils qui ont tout le matériel nécessaire et ça va aussi nous permettre de financer le développement de marketing aujourd'hui on est sur un marché où les acteurs qui dominent ce type de marché ce sont les acteurs qui ont le plus gros capital confiance si on prend l'exemple de Carglass par exemple en fait ils ont vraiment investi dans une marque qui inspire confiance avec le petit coup de balai est à la fin pour nettoyer la voiture les essuie-glaces au fer on sent qu'ils ont vraiment travaillé sur construire une marque qui inspire confiance avec des entre guillemets des bons gars qui viennent chez vous donc c'est un peu le même genre de marque qu'on veut créer et donc on a besoin aussi d'investissement pour financer ça écoute super merci Guy pour cette question alors je vais enchaîner avec une question qui était de Antoine mais que je n'arrive pas à inviter sur scène et qui est aussi en lien avec tout le côté levée de fonds de l'entreprise et un peu aussi sur les finances de l'entreprise alors avec la levée de fonds qui est en cours qu'en penses-tu que l'entreprise sera rentable ? ils demandent aussi quels sont les ordres de grandeur de taux de marge brut sur un groupe d'intervention par exemple un mois d'intervention à Lyon oui du coup notre modèle opérationnel aujourd'hui on arrive en Ile-de-France qui est là où on a un atelier on arrive à atteindre 20% de marge opérationnelle donc ça veut dire une fois qu'on a payé nos techniciens les opérateurs services clients, les pièces détachées tout ce qui est variable on est en train de mener des projets qui vont nous permettre de passer à 30% des projets d'optimisation tournée d'optimisation du nombre de passages pour faire en sorte que les techniciens ils aient les pièces détachées sur eux quand ils interviennent chez les clients et qu'ils évitent de revenir deux fois donc ça, ça va nous permettre de passer à 30% de marge opérationnelle et après on a en fait pour que vous compreniez notre modèle de croissance on a des frais qui sont dits des frais fixes ça veut dire les développeurs qui développent des outils informatiques les équipes marketing tout ce qui va en fait constituer les frais de siège entre guillemets et donc en fonction en fait ce sont des gens qui vont travailler à structurer l'entreprise pour qu'elle soit plus grande et qu'on arrive à garder vachement dur c'est à garder un service qui est un service de proximité où vous avez plein de liens entre le technicien l'opérateur de service client qui s'occupe de votre dossier et que vous avez l'impression que vous êtes dans une petite boîte familiale et pour autant vous êtes dans un truc énorme avec des processus industriels qui roule vraiment bien et qui fait que c'est très efficace et que ça marche vraiment bien et donc aujourd'hui en fait ces préfixes ils sont dimensionnés pour nous permettre d'atteindre à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires par mois et c'est à ce moment là qu'on atteindra notre seuil de rentabilité mais si on décide par exemple d'accélérer parce qu'on se dit voilà on aimerait déployer encore plus vite notre réseau donc on va augmenter nos frais fixes et notre seuil de rentabilité il ne sera pas à un million d'euros par mois mais il sera peut-être à 2 millions et ça c'est une question d'investissement c'est les investissements qu'on fait dans nos outils IT les investissements qu'on fait dans notre marque les investissements qu'on fait dans nos dans nos process de recrutement je vois qu'il y a une question sur les process de recrutement qui est posée par Gabriel que je remercie sur la formation tout ce qu'on va investir dans des parcours de formation interne voire externe avec d'autres acteurs toutes ces choses là c'est ce qui permet de construire un peu les piliers de l'entreprise et c'est ça qu'on finance aujourd'hui et en fait les 30% de marge opérationnelle donc il y a à peu près là-dessus il y a à peu près 10% qui servent à financer du marketing il va y avoir à peu près 15% quand on sera en rythme quand on arrêtera notre rythme d'hypercroissance on va avoir 10% de frais de marketing 15% de frais de siège et 5% de marge à la fin pour l'entreprise c'est ce qui nous permettra d'atteindre un espèce d'équilibre un équilibre où on arrêtera l'hypercroissance et il faut voir qu'on ambitionne de faire en 2021 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et à partir de là peut-être la marge opérationnelle qu'on va dégager devrait nous permettre de financer au moins 50% de croissance annuelle on est sur des rythmes hyper rapides et c'est pour ça qu'on a besoin de pas mal de financement je ne sais pas si j'ai répondu merci c'était une réponse très détaillée merci alors du coup là on avait une question aussi de Chris Chris PV je vais essayer d'inviter Chris à monter sur scène alors la question de Chris c'était plutôt par rapport au marché qui est vraiment énorme et donc la question de Chris c'était par rapport au concurrent qu'il y a sur ce marché alors je vais inviter Chris pour qu'il pose cette question lui-même voilà et après la question de Chris on aura le temps pour une dernière question sachez en tout cas que vous pouvez poser vos questions directement sinon soit à nous les équipes LITA ou si c'est des levées de fonds ou si c'est une question plus axée sur l'activité de Murphy vous pouvez contacter hello.murphy.fr si je ne dis pas de bêtises hello.murphy.fr n'hésitez pas aussi à m'écrire directement à guy.murphy.fr quand je réponds je suis assez disponible voilà donc l.murphy.fr guy.murphy.fr ou même sinon directement par Facebook vous pouvez contacter Murphy donc voilà les moyens de communication ne mentent pas n'hésitez surtout pas à nous solliciter que ce soit par rapport à l'activité de l'entreprise ou bien par rapport à la levée de fonds alors est-ce que Chris alors est-ce que Chris peut monter sur scène alors Chris je crois que n'est pas disponible alors je vais poser directement la question c'était du coup alors oui hors d'article qui sont vos concurrents à l'échelle du SAV national ouais alors il y a assez peu d'acteurs en fait qui opèrent du service après-vente à l'échelle nationale donc on va retrouver évidemment le SAV de Darty on va avoir une filiale de boulangers qui gère tous leurs services après-vente qui s'appelle Solvarea et on va retrouver en gros un autre acteur qui gère le SAV de but qui s'appelle la compagnie du SAV et globalement on a là les trois gros acteurs du marché qui ont parti un réseau sur la route qui est à peu près de 500 techniciens sur la route Solvarea qui est de l'ordre de 250 et la compagnie du SAV a pris le même ordre de Panda en fait ça c'est ces acteurs-là font une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur de la réparation sous garantie donc chez Darty c'est à peu près 50-50 et chez les autres c'est encore un peu plus genre 70-30% et en fait c'est assez marrant parce que si on a 3-4% des produits qui tombent en panne sous garantie 100% des produits tombent en panne en garantie en fait le marché de la réparation en garantie est beaucoup plus gros que ça donc les autres après il y a toute une multitude de petits acteurs qui ont des petites entreprises de réparation qui font 2, 3, 4 techniciens et ensuite il n'y a personne c'est à dire il n'y a pas de réseau qui fait de la réparation à l'échelle nationale qui ne soit pas affilié à un fabricant ou à un distributeur et qui soit très orienté réparation en garantie et juste ça avec toutes les spécificités de l'offre que ça impose c'est à dire trouver des solutions quand la réparation ne fonctionne pas et être aussi étant donné qu'il n'y a pas de contrainte légale d'intervenir sous garantie ça veut dire être hyper exigeant en termes de prix, d'efficacité et de satisfaction client et donc nous on ambitionne d'être les seuls acteurs mais pour être assez précis sur la question nos concurrents à l'échelle nationale ce ne sont pas les autres réseaux de techniciens ce ne sont pas les petits indépendants ce sont les distributeurs de produits neufs la solution alternative qui est la plus fréquemment utilisée à la réparation c'est l'achat d'un produit neuf donc on se bat non pas pour faire en sorte d'être meilleur que les autres réparateurs on se bat pour avoir une alternative sérieuse à l'achat d'un produit neuf donc c'est vraiment les grands acteurs de la distribution c'est à dire Cdiscount, Darty et Boulanger et la partie vente directe qui sont nos concurrents en fait toute démarche et je ne veux pas vous le cacher ça nous est arrivé de discuter avec Darty qui ont lancé une offre qui s'appelle Darty Max qui promeut la réparation via un espace de garantie sur tous les produits ménagers tout ce que ces acteurs-là vont faire pour promouvoir la réparation en fait c'est bon pour Marfil parce que ça sert notre cause déjà et puis ça montre aussi que potentiellement nous on va les pousser dans ce sens-là et notre objectif c'est pas de gagner des parts de marché de la réparation sur les autres acteurs mais c'est plutôt de faire grossir la taille du marché aujourd'hui on est sur un marché de la réparation qui fait à peu près 500 millions d'euros en France avec un potentiel de 2,5 milliards le but pour nous c'est d'aller chercher les 2 milliards et pas les 500 millions qui sont utilisés aujourd'hui du coup dernière question donc ça va être encore une question de Antoine que j'ai pas réussi à inviter tout à l'heure sur scène alors c'était une question par rapport c'était encore une question par rapport aux synergies qu'il peut y avoir avec d'autres acteurs de l'écosystème et là pour le pointer sur Backmarket alors une petite seconde que je retrouve la question où est cette question ? ah c'est bon j'ai trouvé alors quels sont les liens avec les entreprises de reconditionnement smartphone comme Backmarket ? est-ce que tu as déjà échangé avec les dirigeants ? est-ce qu'il y a des partages de bonnes pratiques ? des retours d'expérience ? pardon excuse-moi j'ai été coupé j'ai pas entendu la question alors la question c'était quels sont les liens que tu peux avoir avec d'autres entreprises de reconditionnement de smartphone par exemple comme Backmarket ? est-ce qu'il y a des synergies possibles ? est-ce que tu échanges avec les dirigeants ? est-ce que tu as des retours d'expérience avec eux ? oui bien sûr oui oui j'échange avec les dirigeants de Backmarket évidemment alors en fait on a des modèles qui sont totalement différents Backmarket c'est une marketplace donc en fait ils n'ont aucun atelier nous on est des producteurs c'est-à-dire qu'on a nos ateliers nos techniciens qui sont des salariés de la boîte donc on va plutôt travailler avec Backmarket qui nous aide à vendre nos produits sur leur plateforme alors après ce qui est assez compliqué c'est que Backmarket a une offre qui est très orientée petite électroménager et smartphone qui fonctionne vachement bien dans ce domaine-là ce qui est un peu moins pertinent sur du gros électroménager la raison principale c'est qu'en fait on ne peut pas vendre du gros électroménager dans toute l'Europe depuis n'importe où c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des endroits où malheureusement on ne sera pas capable de livrer un frigo américain reconditionné qui a été produit à Brest qui est vendu en haut de sa voie malheureusement on ne sait pas faire quoi et aujourd'hui leur plateforme ne permet pas de faire ça et c'est pour ça qu'on ne vend pas sur Backmarket aujourd'hui néanmoins ça fait partie de ces entreprises qui comme nous visent à transformer les modes de consommation aujourd'hui très orientées sur l'IT petite électroménager nous très orientés sur le gros électroménager avec des offres d'intervention à domicile et je pense qu'on l'apprend beaucoup l'un de l'autre ça c'est clair cette dernière réponse alors du coup on va arrêter le live meeting ici sachez qu'en tout cas pour rappel comme je l'ai dit tout à l'heure on reste disponible pour répondre à vos questions donc voilà guy.merfi.fr help.merfi.fr sur Facebook nous l'Italia aussi on est vraiment disponible vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions sur cette levée de fonds qui va terminer le 30 avril pour la levée de fonds en France et qui va bientôt commencer pour la levée de fonds en Belgique donc pour rappel on était sur une obligation à 5% sur 3 ans voilà donc c'est tout pour ce live meeting est-ce que Guy tu as peut-être un petit mot pour finir ? non mais j'ai été ravi d'échanger avec vous des super questions en tout cas dignes des meilleurs investisseurs que j'ai la chance de rencontrer et donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sinon n'hésitez pas à m'écrire directement à guy.merfi.fr j'essaierai de prendre le temps nécessaire en tout cas avec tout le monde quel que soit le ticket que vous comptez mettre sans discrimination là-dessus pour répondre à vos questions parce que je pense que de ces échanges enfin ces échanges sont aussi très importants pour nous parce qu'ils nous permettent de bien de bien comprendre notre modèle ce qu'on est en train d'essayer de faire et d'apporter les meilleures solutions possibles pour les consommateurs et aussi pour l'ensemble de nos salariés super merci beaucoup merci à toi Guy merci à tous d'être venus bonne journée bonne journée